allez on rebaille je vois que c'est ton mode de fonctionnement il était grosse ça c'est des baillements ça j'ai vu tes amis d'un aller un petit scan de toi-même je vois quelque chose au niveau du bas ventre alors qu'est ce que tu vois au niveau du bas ventre ressemble à quoi personne un peu comme un calice mais qui mène pas l'endroit qui devrait ça parce qu'il ya un endroit où il devrait aller oui parce qu'en fait la coupe du la coupe des ovaires et du de l'utérus et de l'endomètre c'est ce qui est représenté en calice tu sais ce qu'on appelle le saint graal et en fait symboliquement normalement quand tu sais quand le sang s'écoule et tout ça va à un endroit énergétiquement et là en fait c'est comme si ça avait été dévié alors c'est dévié vers quoi je sais pas je m'occupe dégueu comme un c'est un implant mais c'est pas c'est une technologie si tu veux mais c'est semi organique alors quel but ça récupère ça fait quoi ouais ouais ça récupère pour me pour me pour me siphonner en fait bah de toute façon c'est voué à partir mais quand tu dis siphonner qu'est ce que tu as par là bah c'est récupéré attends je viens de me connecter un truc dégueu donc c'est pour ça attends parce qu'il était pas correct bah il m'en faut que je le refasse ouais en fait c'est un être du bas astral qui récupère en fait alors est-ce que tu peux réussir à voir ce qu'ils en font est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur toi après énergétiquement avec ça est-ce qu'ils en font autre chose ils donnent un autre être qui est féminin pour le nourrir mais du côté involutif du coup ouais et cet être féminin va siphonner d'autres gens grâce à cette énergie d'accord directement ouais c'est comme si elle faisait plouf plouf et choisit tiens celui-là putain les séances vont être dures si tu bailles tout le temps ouais ouais en fait je suis en train de capter que je baille pour me remonter en vibration au final oui non je sais bien qu'il y a une raison mais moi de mon côté ça me ça me ça va être sympa bon et ouais donc du coup ouais c'est ça le fond du truc alors ça nourrit un autre être ok est-ce que ça a quand même une autre fonction non non c'est cette fonction là bon ok est-ce que ça provoque chez toi quelque chose des inconvénients en fait ça passe par quelqu'un d'autre pour créer des situations de de vampirisme en fait de en fait je vois que ça c'est connecté à mon copain tu sais je réfléchissais c'est vrai en fait cette cette tête féminin en fait il se connecte à lui pour générer des pensées de prise de tête en fait pour que ça essaye de m'atteindre moi ça va clairement avec ce qui se passe en ce moment en plus et je comprends pourquoi il m'a envoyé tu vois des beaucoup de messages et j'ai eu l'élan de ne pas les ouvrir et de me laisser ça de côté parce que je sentais que c'était hyper bas vibratoirement et là c'est comme si j'avais activé une protection par rapport à ça donc finalement ils ne font pas que prendre ce qui t'appartient entre guillemets on va dire ça comme ça du coup ils cherchent aussi à te nuire d'une autre manière oui en fait c'est une boucle lui l'être il siphonne l'énergie de mon utérus pour elle et elle elle va par son biais à lui me siphonner d'énergie en fait ok donc ça la deuxième étape c'est vraiment pour te faire chier du coup je cherche comment en fait c'est la même technique qu'avec les désenfoutements il faut que j'envoie de la lumière platine là-dessus tu es très platine et que je coupe tout ce qui me relie en fait à ça mais que moi en tout cas il faut que je coupe le lien donc en fait là je suis en train d'envoyer cette lumière vers le réceptacle c'est marrant j'ai une image je sais pas si tu connais la série X-Files oui et dans le jingle de début de l'épisode à un moment il montre un truc rond là en forme d'escargot bizarre qui rejette un liquide bizarre là visqueux je vais pas souvenir là bah s'il faut je t'enverrai une capture pour te montrer et en fait c'est ça qui réceptionne l'énergie donc ça fait dans l'autre sens ça réceptionne ce truc là et ça fait un vortex vers l'être en fait donc là je suis en train d'envoyer l'énergie platine vers ça et par résonance ça va vers les liens et ça les brise comme si ça gelait tu vois comme si ça cryoginait puis ça cryogénisait et que ça brise le lien je te laisse faire t'as pas besoin de moi en général ouais mais tu vois par la suite après nos séances en fait si j'ai besoin de toi puisque mine de rien tu t'accompagnes ça et c'est comme si inconsciemment ça te donnait les capacités aussi du coup par ce biais là oui j'apprends c'est intéressant alors j'essaye d'aller un peu plus loin et de voir si je peux aller comme je sais que je peux hacker ces trucs là du coup maintenant si je peux aller à la source de ce truc pour le hacker au final pour le faire transmuter c'est à dire qu'au lieu qu'il soit au service du mort qu'il soit au service du vivant ah oui carrément toi tu rigoles pas toi ouais on va te craindre tu commences comme ça bah je suis quelqu'un j'aime bien trouver la cause des trucs pour elles font des choses ouais alors attends j'y vais alors là je me trouve face à un être qui dirige ce truc là tu espères qu'il est sympa ? non pas du tout mais je m'en fiche on va le rendre sympa mais lui il est du tout pour voir il est du tout avec les kilos sur la tête j'ai mis des ballerines aussi super on peut le faire danser aussi ouais ouais je le fais tourner voilà ouais alors en plus sympa déjà il est pas très content mais il a pas le choix c'est trop marrant alors du coup c'est comme s'il avait tu vois les serveurs informatiques ouais en fait c'est comme s'il dirigeait un truc comme ça qui est relié par des tentacules tous les petits réceptacles comme ça j'imagine qui vont vers les et donc c'est un truc essentiellement qui vont vers les femmes en fait bah oui et leur utérus c'est tout du coup c'est une espèce en particulier ça ? c'est une espèce en particulier c'est un draco c'est un draco puisque de toute façon eux depuis le départ ils ont voulu violer le féminin et la connaissance du féminin en fait la connaissance primordiale oh ça fait des trucs au niveau de mon ventre c'est intéressant c'est en train de d'agir donc du coup ok donc du coup là ça me dit de cette lumière platine je la fais partir depuis mon coeur je la fais aller jusqu'à mon utérus et remonter et j'envoie vers cette machine ça ça va me faire encore aller au toilette cette séance se recoupait au montage du coup voilà je suis en train d'envoyer tout ça vers la machine lui il aime pas trop ça c'est en train de le picoter ouais mais comme il est encore en train de danser avec son tutu ça va ça passe du coup ouais je suis en train de dialoguer avec lui et et lui demander qu'est-ce qu'il veut faire maintenant entre les deux choix auxquels on leur donne à faire à chaque fois alors il est en train de ronchonner il va pas se plaindre il a le choix oui c'est ce que je suis en train de lui dire justement donc je suis en train de lui dire du coup je te dis tout ce qui se passe je suis en train de lui dire que de toute façon là dans les moments où on est on est dans un moment crucial donc il n'a pas trop choix en fait que de choisir ah ok donc on se connaît déjà lui et moi en fait dans une extension parce que du coup moi je parle pas en termes de vie antérieure mais d'extension il y a une extension de moi reptilienne en fait évolutive qui a connu qui l'a connu dans les temps donc là on va parler en termes linéaires dans les temps où justement ils ont vraiment débuté à violer le féminin vraiment dans tous les sens du terme en fait il y a une mémoire avec lui et moi bon ça on va parler dans les détails c'est assez dégueu mais donc il y a un dialogue qui se fait télépathique là où où je fais tout un processus de pardon par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ça et du coup ça fait que ça envoie encore plus de lumière et et en fait il n'a pas le choix par rapport à ça que de choisir à aller vers le côté lumineux en fait parce que je fais ce processus de pardon et que par résonance ça agit directement sur ça parce que lui par rapport à mon extension du coup il se nourrissait du fait que je ne pardonnais pas cette situation et que je pouvais éprouver une sorte de rage et de de besoin de justice par rapport à ça et que du coup ce besoin de justice il est basé sur un égo inférieur en fait et que au final ce besoin de justice c'est juste de pardonner de de mettre la lumière là dessus en fait donc mettre la lumière dans le sens avoir accès à cette information de ce qui s'est passé et de pardonner et de laisser ça aller en fait d'envoyer ça pour recyclage vers la source vers la source primordiale donc du coup c'est en train de se faire et c'est en train de gigoter au niveau de mon ventre du coup donc voilà donc il est en train de de transmuter c'est trop beau parce qu'il est en train de tu sais il part de ce truc de draco mais c'est comme s'il restait dans la souche ADN du reptilien mais version évolutive en fait et non mais c'est trop beau on dirait un un bel igouane enfin je sais pas comment décrire ça ça fait un reptile mais beau en fait avec une belle lumière c'est parce que je rigole on en parlera tout à l'heure mais c'est parce que c'est c'est vrai que tu as une capacité à aller dans la compréhension des choses assez loin assez poussée et c'est encore des choses moi qui me je sais pas si je suis limité au niveau du cerveau je poserai la question mais c'est encore des choses pour lesquelles je suis encore bien du mal ben en fait ce que j'ai qui me vient par rapport à ce que tu viens de me dire c'est j'ai des exemples tu vois par exemple quand on on met le mot entité une entité à la base c'est une énergie et après il va y avoir le penchant comme on dit négatif ou positif mais à la base c'est neutre et en fait j'ai aussi une autre info qui vient c'est que quelque chose est neutre à la base mais c'est l'observateur qui de par son observation et son interprétation va y mettre une connotation négative ou positive en fait oui et lié à cette dimension on va dire d'ADN reptilien il y a eu ce côté négatif en fait comment expliquer on a la pensée créatrice on a ce côté co-créateur et en fait c'est nous qui avons créé tout ça même ces factions négatives de Draco et tout c'est nous qui en ayant choisi en quelque sorte de vivre l'involution qui avons créé ce côté négatif en fait qui fait partie de cette dualité dans cette simulation c'est exactement ce que mon chat me racontait non je rigole pas ah ouais ah excellent un chat qui est décédé qui me j'ai eu un message par une communicatrice animalière sur tiktok comme ça au hasard elle m'avait pris et je comprenais rien ce que me racontait mon chat et je me sentais pas forcément visé mais plus ça vient ça fait pas longtemps en plus ça fait 15 jours trois semaines même pas et j'ai eu pas mal de séances entre deux qui me révèlent un petit peu ce qu'il a essayé de me dire et dont ce que tu viens de me dire aussi ah bah ça me renvoie le chat justement à cette information donc à cette lumière que en fait tu sais le alors s'il faudra alors je vais mettre un point entre deux parties d'un mot pour pas se faire striker ou quoi mais tu sais ce liquide qu'on appelle adre.chrome adre.no.chrome et bien les chats pour se nourrir jouent avec leur proie pour sécréter cette adrénaline en fait d'accord et en fait eux ils le voient pas comme quelque chose de négatif parce que l'aliment donc la proie qu'ils vont manger va libérer plus d'énergie vitale par rapport à cette adre.no.chrome et donc ça rejoint cette je sais pas mais je dirais cette mondialité dans le sens où même tous les êtres régressifs en fait on est dans un monde de phagocytage où on est même si on se nourrit de prana on se nourrit on se nourrit quand même on va phagocyter quelque chose et donc eux même si on peut le voir d'une manière très très négative c'est leur manière de se nourrir à l'image du lion qui va aller manger un gnu ou peu importe ou même on peut aller plus loin la hyène qui peut se nourrir d'un être qui fait partie de sa communauté on va dire et une hyène aussi nous on peut le voir avec nos filtres d'une manière cruelle et il n'en est pas moins que c'est leur manière de se nourrir ça je respecte totalement et donc quand tu me parlais de ton chat ça me renvoyait à ça et donc pour revenir à ce reptilien dans le règne animal on a en fait toutes les espèces qui viennent du cosmos on les a nous dans le règne animal on a autant d'animaux et d'espèces qu'il y a de races dans le cosmos en fait et c'est en ça que la planète Terre la simulation dans laquelle on est est hyper riche et la plus riche des expériences qu'on puisse vivre parce qu'on a toutes les espèces tous les prismes de couleurs où vraiment tout est réuni dans cette simulation là voilà intéressant très intéressant merci maître maître Emma grand maître Emma pardon bon alors t'en es où avec ton ton lézard oui bah du coup il est en train de transmuter enfin c'est fait en fait ça y est c'est fait il est passé du côté évolutif du coup ok 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 super donc du coup et pour le reste alors alors du coup je reviens sur mon scan du coup ça travaille au niveau de mon ventre je vois quelque chose au niveau des sinus et c'est marrant au passage je noterai que c'est rigolo parce que quand je quand je fais le scan de manière générale si oui je fais de bas en haut c'est quand même rigolo si on suit tu sais la Kundalini et tout ça ouais que l'énergie circule en ce sens bon du coup je continue c'était une petite apportée alors tout au niveau des sinus il y a comme un filtre comme tu sais une compresse un vrai qui essaie de m'empêcher que l'énergie circule convenablement à ce niveau à ce niveau là en fait pourquoi à ce niveau là parce qu'il y a un lien entre le sinus et tout le système endocrinien qui sont la glande pinéale qu'on appelle couramment la glande pinéale mais qui est aussi la glande épiphyse la glande hypophyse et le thalamus en fait c'est des glandes qui 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 sécrète tantôt la mélatonine la sérotonine et aussi qui nous connecte à la molécule la particule divine en fait ok donc en fait c'est comme si ça c'est pas ça empêche mais ça réduit le flot en fait même si j'ai une image quand même que par moment j'arrive à en fait ça fait comme une soupape il y a des moments où ça passe quand même et d'autres moments où ça se remet alors qui a placé ça là je vois plusieurs êtres différents d'espèces différentes ouais j'ai vu un être insectoïde j'arrive même pas à définir ce que c'est parce que c'est un hybride d'accord il y a de la montre religieuse dedans il y a de la fourmi ok donc je vois qu'il y a cette hybridation par rapport au fait que par exemple la fourmi c'est le côté un peu ouvrier la montre religieuse c'est vraiment l'image des mandibules enfin des des crochets là qui je sais plus comment ça s'appelle ça qui récoltent et je vois du gris voyons ça en fait ouais et donc il y a lui et il y a quelqu'un au dessus qui lui donne les ordres quel est quel est ce don d'ordre d'ordre quand il fasse sa fête ok donc il y a une faction reptilienne et il y a aussi un lien au dessus avec une sorte d'arc-honte donc l'arc-honte c'est l'opposé de l'arc-ange enfin c'est un petit peu tout et n'importe quoi les arc-honte finalement ouais mais en définition on pourrait dire que c'est quand même l'opposé de l'arc-ange donc du coup et cet arc-honte c'est le c'est le dernier ouais j'ai l'image tu sais tu sais dans le film le seigneur des anneaux je ne suis pas fan mais dans le seigneur des anneaux tu as je ne sais plus combien d'êtres sombres qui collectent les anneaux en fait si tu veux le but dans le seigneur des anneaux c'est un seul anneau pour les gouverner tous et qui rejoint un peu tous ces êtres négatifs et à chaque fois qu'un être dans le film met l'anneau ça ouvre un portail vers ces êtres-là qui sont directement attirés pour aller récupérer l'anneau et en fait il y a un lien avec cette histoire ça rejoint un peu ce truc-là tu es en train de t'en inspirer c'est ça ? en fait c'est par résonance en fait c'est comme si quand ce truc-là se referme au niveau de mes sinus ça ouvre un portail pour attirer cette arconte-là en fait et ils font ça à certains moments c'est quoi ? c'est quoi ? c'est ce que tu dis quand ça se referme sur tes sinus mais c'est quoi ? c'est une manière c'est une fois de temps en temps c'est voulu pas voulu c'est ce qui je ne sais pas comment ça fonctionne en fait au niveau de mes perceptions par moments ça ça fausse mes perceptions quand je me connecte à ma particule divine en fait à mon à mon soi supérieur et ça le fait c'est aléatoire en fait ça peut être à n'importe quel moment et ça moi je me rends compte comme si je capte des trucs et du coup une partie de moi est persuadée que c'est bien ça et puis par la suite je me rends compte que c'était pas ça et en fait c'est cette soupape qui fait ça et donc du coup c'est l'art compte qui a créé cette technologie et qui a mis ça entre les mains de quelqu'un dans le sbire quoi du coup pour en lui expliquant le fonctionnement et il lui a dit bah tiens tu t'occupes de ça quoi t'es mon ouvrier en fait ouais et c'est l'art compte aussi qui a créé cet être par hybridation oui c'est ce que j'allais dire c'est une création vu le truc que c'est et et là c'est un peu ardu donc du coup ce que je fais c'est que je refais la technique de tout à l'heure avec la lumière platine là qui il y a un échange entre mon coeur et et mon mon sacral en fait c'est comme si là ça fait un ricochet très très rapide entre les deux centres énergétiques pour faire tu sais un effet de friction et de chauffement à l'image du frottement entre les mains là tu sais ouais quand on frictionne les mains j'envoie cette énergie vers le coeur de de la terre de Gaïa en fait là ce que je fais c'est pour renforcer encore plus l'énergie elle me répond ok donc c'est renvoyé vers mon coeur et là je renvoie cette énergie vers le soleil Elios qui lui-même renvoie cette énergie vers Alcyone donc le soleil central de la galaxie et ils me répondent tous les deux ils se renvoient l'énergie et ils me répondent ok et du coup maintenant cette énergie qui est au niveau de mon coeur je la renvoie vers mon coronal du coup pour que ça puisse briser cette compresse là waouh c'est archi puissant en fait c'est trop bien je suis en train de me shooter là ok et donc ça fait le taf là c'est en train de le filet là la compresse c'est en train elle s'effriter ça a l'air costaud quand même ouais et là du coup je renvoie cette énergie vers l'hybride ça va secouer là ce que je suis en train de faire moi ça va donc je refais la même chose que pour le draco précédemment quand je dis ça j'ai des trucs bizarres qui coulent dans la gorge ça doit récoucher ouais ben forcément vu qu'il y a la vibration de ta voix ça passe par ta gorge aussi ouais il y a bien sorti un gros truc qui est passé c'est génial c'est pas très glamour mais bon ah bah tu transmutes c'est pas toujours glamour quand on transmute alors du coup alors lui du coup il est en train de choisir et il y a du côté lumineux oh trop bien alors par contre concernant la reconte ça c'est autre chose bah déjà est-ce qu'il a une réaction cette reconte ah oui là je le vois croiser ce qui lui sert de bras enfin j'ai l'image de ça et en train de nous bouder et de se dire non moi ça fait des millénaires que je fais ça je vois pas pourquoi non bah diviser les bras ailleurs en fait je suis en train de lui dire bah en fait c'est comme ça là c'est fini enfin on est sur la fin de l'involution il serait peut-être temps de ce serait une possibilité j'essaie de pas trop le forcer non plus mais il y a des résistances ils résistent maintenant c'est pas parce qu'on dit que c'est un raconte qu'il est forcément plus puissant qu'autre chose non mais je vois qu'il y a quand même quelque chose qui se passe sur lui de positif d'évolutif je vois comme bah j'ai pas d'autre mot que transmutation en fait qui se fait en fait c'est comme si du côté supérieur c'est comme si il y avait entre guillemets une attente parce que bon il n'y a pas trop d'attente dans l'invisible mais comme si là c'est le moment en fait donc c'est en train de qu'est-ce que je pourrais mettre comme image pour expliquer t'avais vu le film Robin Desbois avec Robin Williams c'est vieux tout ça oui il y a un moment il faudrait que je le revoie le film mais je sais pas ça me renvoie à ça quand la fée elle se transforme Julia Roberts il y a un voile de paillettes qui se fait sur elle ça fait ça fait comme ça sur lui ça part du bas parce que lui en soi ça fait comme un gros un gros être sombre presque comme avec une cape et en fait c'est comme si ça part de sa cape et du bas et c'est en train de transmuter en fait d'accord est-ce qu'il l'accepte ? est-ce qu'il se laisse est-ce qu'il laisse les choses se faire ? il résiste un peu mais c'est comme s'il savait que comme si l'heure est venue en fait et ça il le savait depuis l'origine où il a commencé à faire son choix du côté involtif ok donc il résiste mais comment dire je vais me répéter en fait il savait ça au fond de lui mais c'est comme s'il avait une cape d'orgueil en fait qui faisait qui donc c'est en train de se faire ça mais c'est lent parce que c'est difficile mais c'est en train de se faire donc là on va dire que c'est à 30% on va dire si on peut mettre un pourcentage et ben là pendant que je parle ça passe à 31 32 ça fait tout doucement quoi ok en tout cas moi j'ai les sinus bien dégagés même moi j'ai senti que ça tu sais un peu à l'image du chiropracteur quand il te craque un petit endroit du corps et puis ça libère ok donc on peut dire que tout est ok à ce niveau là c'est en train d'être ok ça se fait automatiquement très bien on poursuit le scat ouais voilà pour aujourd'hui ça ira déjà pas mal ouais c'est ça c'est ça pas mal c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça